Le parti soisiste s'est défait tout au long du quinquennat de François Hollande, sans doute parce qu'il ne s'y était pas préparé, parce qu'on a vécu dans le confort de l'antisarkozisme pendant dix ans. Ça nous permettait de gagner des élections locales, mais sans réfléchir à l'avenir. Donc le choc avec l'exercice du pouvoir, la crise de l'euro, la crise économique, le chômage de masse, la crise terroriste ensuite, même si je crois que nous l'avons affronté avec courage et que nous avons tenu bon avec François Hollande et Bernard Cazeneuve à partir de 2015. Mais sur tous ces sujets-là, sur beaucoup de sujets en tout cas, le Parti socialiste n'était pas prêt ou n'était plus prêt, n'était plus en capacité d'assumer les responsabilités de l'exercice du pouvoir. Son logiciel, sa langue étaient morts. Bon, donc voilà, c'est ainsi. Et puis c'est ce qui s'est passé en 2017, où les Français ont tourné la page. Et comme je l'ai souvent dit, de sa manière, le pays a la chance, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, d'avoir un candidat, jeune, progressiste, réformiste, européen, profondément démocrate, qui a gagné cette élection présidentielle, dans le dégagisme que connaissent toutes nos démocraties, cela aurait pu avantager les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, les populismes, peu importe le mot, c'est-à-dire une mise en cause de ce que sont nos valeurs. Non, non, mais alors moi je suis un républicain, je suis un républicain de gauche, je n'ai jamais changé, on s'adapte, on fait les...